Musique Avant de nous rendre à l'intérieur, on va parler pendant quelques instants de la sécurité. Le conducteur et les passagers de la vol seront entourés de nombreuses caractéristiques de sécurité de série, y compris 8 sacs gonflables. Oui, j'ai bien dit 8. Elle comprend les deux sacs gonflables habituels à l'avant pour les collisions frontales. On a des sacs gonflables qui sont montés au siège avant pour une protection latérale. Et un système complet de rideaux gonflables montés au pavillon qui va protéger les occupants aux places latérales avant et arrière. Et la vol va encore plus loin. Elle propose également de série deux sacs gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant qui sont situés derrière le panneau avant. En plus de ces nombreux sacs gonflables, la vol a déjà obtenu une cote de sécurité 5 étoiles aux essais de collision et s'est mérité le titre de choix sécuritaire par excellence de la Insurance Institute for Highway Safety. On ne peut pas être plus en sécurité. Les propriétaires de la vol bénéficieront aussi du plan orientation et dépannage compris avec le système OnStar pour trois années complètes. Le plan orientation et dépannage d'OnStar comprend une panoplie de services de sécurité, y compris l'accès 24 heures sur 24, 7 jours semaine, aux services d'urgence. Vous avez la réponse automatique en cas d'impact qui envoie de l'aide à votre emplacement exact, même si vous n'êtes pas en mesure de parler ou de répondre à un conseiller OnStar. L'aide en situation critique ou un conseiller vous aidera à entrer en contact avec vos proches si vous n'êtes pas en mesure de le faire. Vous avez également l'assistance au repérage du véhicule volé et de nombreux autres services. Vous obtiendrez aussi le service d'orientation pas à pas en tout temps et quelle que soit votre destination et votre itinéraire, elle sera téléchargée directement dans votre véhicule, même lorsque vous roulez. Et l'histoire ne cesse de s'améliorer avec l'application Téléaccès. Il s'agit d'une autre fonctionnalité du système OnStar offerte à chaque propriétaire de vol pour les trois premières années. Téléaccès est une application que vous pouvez télécharger sur votre iPhone ou appareil Android. Il vous permet de vérifier à distance une multitude de fonctions importantes de votre véhicule, tel l'état de la charge de la batterie. Cette application vous permet même de programmer l'heure de charge de la batterie pour les heures creuses ou pour que vous puissiez profiter de tarifs d'électricité réduits, le cas échéant. Et vous pouvez maintenant télécharger la nouvelle application MaChevrolet sur votre téléphone et avoir accès entre autres à votre manuel du propriétaire sur votre téléphone, avoir un lien direct avec l'assistance routière, une fonction intéressante de stationnement en plus, et vous pouvez même définir un point d'intérêt sur votre téléphone puis envoyer des directives routières à votre voiture. Avec tous les modèles Chevrolet, vous serez toujours bien branchés. Mais c'est réellement une voiture exceptionnelle, vous pouvez vérifier l'état de votre véhicule et de la batterie grâce à votre téléphone lorsque vous n'êtes pas dans votre véhicule. Vous obtenez aussi dans le cadre de votre programme OnStar le diagnostic du véhicule à distance. Mais on va discuter de ce service dans la deuxième vidéo de présentation de la Volt. À l'intérieur, la console centrale abrite un écran tactile haute résolution de 7 pouces qui vous aide à tirer la meilleure partie de vos fichiers audio et systèmes d'information intégrés. D'ici, vous avez accès même au système de navigation, à la radio et aux commandes de chauffage et de climatisation. Cet écran a une particularité que nous appelons la fonction d'information feuille verte. Lorsque vous appuyez sur le bouton doté d'une feuille verte à la gauche de l'écran, vous aurez accès à plusieurs détails spécifiques sur la Volt, comme par exemple le nombre de kilomètres que vous avez parcourus en mode purement électrique et en utilisant de l'essence, ainsi que votre économie de carburant combinée. Le système sonore offert de série est un système de catégorie supérieure à 6 haut-parleurs qui comprend un port USB et une prise auxiliaire pour brancher votre iPod ou votre lecteur MP3, votre iPhone ou autre appareil de votre choix. Votre bibliothèque musicale, soit par le biais de votre téléphone, de votre iPod ou d'un disque à mémoire flash, sera totalement intégrée au système sonore de la Volt. Et au même moment, votre appareil se chargera et sera prêt à fonctionner en tout temps. La Volt propose aussi de série la radio satellite XM et la technologie Bluetooth. Si vous souhaitez une qualité de son supérieure sans épuiser la batterie, pas de souci. Il y a un système sonore Bose, peu énergivore, avec un caisson d'extrême grave qui a été spécifiquement conçu pour travailler en harmonie avec le système d'alimentation. Il utilise en fait la moitié de l'énergie requise par un système audio traditionnel, sans compromettre la qualité sonore. Et en matière de confort, comme on pouvait s'y attendre, rien n'a été négligé. Ces sièges qui offrent un généreux soutien sont disponibles en tissu de qualité supérieure de série ou garni de cuir en option. Ils sont entièrement réglables pour en fait convenir à toutes les tailles. On a des sièges chauffants qui sont aussi offerts en option et donc tout le luxe est là dans notre véhicule. Avant de nous rendre à l'arrière, permettez-moi de parler de ces rétroviseurs latéraux pour un moment. Ils proposent un design assez aérodynamique pour réduire la résistance au vent. Ils sont repliables manuellement également lorsque vous êtes dans un endroit de stationnement étroit ou trop près de la fenêtre peut-être du service au volant. Ces rétroviseurs sont à réglage électrique à partir du siège du conducteur. Ils sont aussi de la couleur de la carrosserie et disposent de clignotants intégrés pour aider à alerter les autres conducteurs de votre intention de changer de voie. Oh! Ces rétroviseurs sont également chauffants pour une meilleure visibilité l'hiver. On va se déplacer maintenant à la banquette arrière et comme vous l'avez vu jusqu'ici, la Volt est une voiture dotée de technologies novatrices qui révolutionnent l'industrie automobile. Mais elle a également été conçue en ayant à l'esprit la sécurité de tous les occupants. La plupart d'entre vous êtes familiers avec le verrouillage de sécurité pour les enfants qui est situé à l'intérieur des portes arrière pour la plupart des véhicules. Mais ce n'est pas le cas avec la Volt. Les parents peuvent activer la fonction de verrouillage des portes pour les enfants à partir du siège du conducteur en appuyant simplement sur un bouton. Ainsi, vous pouvez être sûr que les enfants ne déverrouilleront pas les portes par mégarde et cette fonction facilite aussi le déverrouillage pour les laisser sortir. Et comme on peut s'y attendre, les deux côtés de la banquette arrière sont équipés d'un système d'ancrage inférieur et supérieur pour les sièges d'enfants. Si vous ne voyagez pas régulièrement avec des sièges d'enfants, voici une fonctionnalité très pratique offerte de série qui va transformer votre Volt en véhicule de cargaison à temps partiel. Tout d'abord, il n'y a pas de siège au centre, ici à l'arrière, pour transporter un passager à cause de l'emplacement de la longue batterie dont nous avons parlé au début de la présentation. Ce que vous obtenez, c'est une excellente configuration 40-40, ce qui signifie que vous pouvez rabattre un siège pour l'espace de chargement supplémentaire tout en ayant un passager à l'arrière. Ou vous pouvez rabattre les deux sièges pour maximiser en fait tout l'espace de chargement. Il existe aussi un espace entre les deux sièges arrière que vous pouvez utiliser pour transporter des articles plus longs, comme des bâtons de hockey par exemple. La Volt a été conçue avec des technologies écoénergétiques évoluées, mais sa conception est aussi conviviale et axée sur la famille. Avant de nous déplacer à l'arrière de la Volt, je tiens à souligner quelque chose de particulier au sujet du volet du réservoir de carburant. La première fois que vous ferez le plein d'essence de votre nouvelle Volt, et n'oubliez pas que nous recommandons du carburant super sans plomb, vous devrez savoir comment l'ouvrir. Car, comme vous pouvez le constater, il ne s'ouvre pas manuellement à partir d'ici, comme la plupart des volets de réservoir à carburant. Vous devez appuyer sur cet interrupteur placé sur la porte du conducteur et attendre quelques secondes avant que votre volet de carburant se déclenche. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'interrupteur est pourvu d'un délai qui retarde l'ouverture du volet. Bonne question. Puisque vous n'aurez probablement pas besoin de beaucoup de carburant pour alimenter votre voiture, le système de carburant de la Volt est à pression pour préserver la qualité du carburant. Le petit délai intégré permet d'enlever la pression au niveau du réservoir avant d'ouvrir le volet. Voici autre chose que vous devez connaître à propos du système de carburant. Si vous parcourez peu de kilométrages et que vous conduisez seulement en mode purement électrique, vous pourriez potentiellement conduire une année complète sans ajouter d'essence dans votre voiture. Nos brillants ingénieurs ont trouvé une excellente solution pour prévoir cette éventualité. La voiture évalue automatiquement l'âge moyen du carburant. Donc, si l'âge moyen est d'un an, la Volt démarre automatiquement le moteur et brûle le carburant pendant que vous conduisez. Et ce sera le même cas si votre batterie est complètement chargée. Ce système est destiné à vous assurer que vous n'êtes pas aux prises avec du carburant inventé. Après un an, le carburant commence à perdre de ses propriétés. Ainsi, la Volt s'en débarrasse. Pensez-y. C'est si vous n'avez pas utilisé d'essence pendant toute une année. N'est-ce pas incroyable? Et d'utiliser zéro carburant nous mène à un autre point important. Lorsque vous ne brûlez pas d'essence, vous n'avez pas d'émission d'échappement. Aucune. C'est un véhicule absolument écologique qui peut vraiment contribuer à changer le monde. On va maintenant terminer la première partie de notre présentation vidéo de la Volt en nous rendant à l'arrière de la voiture. À bientôt.